Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 16 décembre 2022, 9h28, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, c'est vraiment très apprécié. On va plonger dans un événement majeur, l'assassinat de John F. Kennedy, parce que ça fait quand même près de 60 ans, ou à peu près 60 ans, que John F. Kennedy a été assassiné par Lee Harvey Oswald, qui a été lui tué par Jack Ruby, après ça, apparemment selon la théorie, deux tireurs qui ont agi seuls. C'est assez bizarre, hein? Et Tucker Carlson, de Fox News, hier, avec des nouveaux événements, en tout cas des nouvelles sur le sujet, est revenu sur cet assassinat-là, et il nous apprend quelque chose de renversant, choquant, mais qui, dans le fond, ne l'est pas parce qu'on s'en doutait un petit peu tous. Et ça va être peut-être tout un choc pour vous de l'apprendre, mais en tout cas, ce qui est formidable avec Tucker Carlson, c'est qu'il n'a pas peur de toucher à des sujets que personne d'autre touche. Il a l'air d'avoir une liberté un peu plus grande que qui que ce soit d'autre, au niveau des réseaux d'information. Que tu l'aimes ou pas, ce n'est pas vraiment important. Il aborde des sujets qui dérangent beaucoup, et il n'a pas peur d'exposer, même si on sait qu'il y a une tendance conservatrice, il expose les républicains, il expose tout le monde. Il ne met pas vraiment de protection contre qui que ce soit. Il ne protège personne. Quand c'est le temps d'attaquer, il attaque. Et il n'a pas de gêne non plus, lui, pour attaquer le FBI, le CIA et toutes les agences gouvernementales. Et Tucker Carlson est connu pour être un gars anti-guerre et expose le gouvernement américain en ce moment dans sa corruption avec le conflit en Europe. C'est un des seuls à faire ça sur les grands réseaux. Comme il l'a dit dans son intro, c'est un peu difficile à avaler pour le public américain qu'un tireur seul abattre le président des États-Unis et quelques heures plus tard qu'un autre tireur seul vienne abattre le tireur seul. Comprends-tu? C'est comme si tous les membres de ta famille se faisaient tuer par la foudre. En l'espace de quelques jours, tu aurais probablement des doutes sur les événements. Je ne pense pas que tu t'imagines que ce soit des causes de mort naturelles. On apprend aussi dans cette intervention de Tucker Carlson hier que le terme « conspirationniste » ou « théorie conspirationniste » n'est pas apparu avant 1964 dans le lexique de tous les jours des médias. On va aller écouter Tucker Carlson là-dessus. Donc, c'est quand on a commencé à douter de cette histoire-là que le terme « conspirationniste » ou « théorie conspirationniste » est apparu. Donc, il y a un professeur, Davin Smith, qui a écrit sur le sujet et qui dit que le terme « théorie conspirationniste » n'existait pas dans le lexique de tous les jours des Américains ou dans les conversations américaines de tous les jours avant 1964. Donc, en 1964, continue Lance Dehaven-Smith, le professeur en question, la fameuse commission Warren qui s'était penchée sur l'assassinat, a publié un rapport dans lequel le New York Times a écrit à peu près 5 « théories conspirationnistes » en 1964. Donc, de nos jours, le terme « théorie conspirationniste » apparaît quotidiennement, surtout quand les gens posent des questions que les gouvernements n'aiment pas et dérangent, on qualifie souvent ces gens-là qui posent ces questions-là de « conspirationnistes ». Donc, comme l'a dit Tucker Carlson, maintenant, c'est quotidien dans les médias, on utilise le terme « conspirationniste » et c'est toujours utilisé pour dénigrer ceux qui posent des questions dérangeantes, surtout des questions auxquelles le gouvernement n'a pas envie de répondre. Mais, mettez de côté les 60 ans de dénigration, nous dit Tucker Carlson, il y a des questions qui n'ont pas été, auxquelles on n'a pas répondu, on n'a pas eu de réponse. Et on a même multiplié ces questions-là, se sont multipliées avec le temps. Et en voici une, et celle-là est très importante. Donc, en avril 1964, un psychiatre, un psychiatre du nom de Joe... On va reprendre son nom parce que je n'ai pas fait attention, là. Louis Joe... West? Joël West? Il a visité Ruby, l'assassin de L.R.V. Oswald, dans sa cellule, dans une prison de Dallas. Donc, selon son rapport à ce psychiatre-là, il a déclaré Jack Ruby complètement malade, insane, fou, carrément fou. Et qu'il avait besoin d'une hospitalisation psychiatrique immédiate. Et pour ceux qui connaissaient Jack Ruby, ces conclusions-là de ce psychiatre-là sont complètement étonnantes parce qu'ils paraissaient, à tous ceux qui le connaissaient et qui l'ont vu, très sain d'esprit. Mais le psychiatre l'a déclaré fou. Mais ce que le psychiatre a oublié de dire aux Américains, dans son rapport, déclarant Jack Ruby fou, c'est qu'il travaillait pour la CIA. Il a travaillé pour la CIA sous le fameux programme MK-Ultra qui donnait des drogues très fortes à des individus sans leur consentement, à leur insu. Donc, c'était un psychiatre à contrat pour la CIA. Il était un joueur important dans le fameux programme MK-Ultra qui a été exposé, mais pas de conspiration, ça, là. Donc, on donnait des drogues très fortes à des Américains sans qu'ils en aient conscience et à leur insu. Donc, de tous les psychiatres du monde disponibles, il fallait que tu envoies ce gars-là dans la cellule de Jack Ruby pour le déclarer fou. Je demande, Tucker. Qu'est-ce qu'il faisait, ce gars-là, dans la cellule de Jack Ruby? Les médias n'ont pas semblé intéressés à se demander pourquoi et à découvrir pourquoi. Donc, au contraire, le New York Times, dans une nécrologie gargantuesque de ce psychiatre, n'a jamais mentionné qu'il a travaillé pour la CIA. Pourquoi on a caché ça? Et pourquoi il a passé du temps dans la cellule de Jack Ruby? Il me semble que c'est important. Le New York Times aurait dû relever et parler de ça. Donc, vous voyez pourquoi des gens ordinaires, comme vous et moi, des gens qui ne sont pas fous, se demandent qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Eh bien, là, vous allez le savoir. Et, bien sûr, beaucoup ont demandé. En 1976... En 1965... On avait établi, le comité de la Chambre avait établi... On est revenu sur l'enquête sur la mort de JFK. Et leur conclusion bipartisane... Jack Kennedy, le président, a été tué dans ce qui semble être une conspiration. Mais la question est, une conspiration par qui? Mais le suspect usuel devrait être la CIA. Pourquoi la CIA a caché, et continue à cacher encore aujourd'hui? Parce qu'il y a des documents qui devaient être publiés, tout devait être publié en 2017. L'administration Trump a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. Et beaucoup de pression qui sont venues de Mike Pompeo, l'ancien directeur de la CIA qui a été nommé, que Trump a nommé comme secrétaire d'État, a mis beaucoup de pression pour qu'on ne publie pas 5 à 10 000 pages de documents qui impliquent, justement, la CIA. Et l'administration Biden vient de confirmer ça cette semaine, qu'on va continuer à garder, classifier ces documents-là, pourquoi se demande Tucker Carlson. Est-ce qu'il y a une explication bénigne pour justifier qu'on ne publie pas ça et qu'on les garde classifiés? Pourquoi il y a autant de secrets depuis plusieurs années autour de cette déclassification de documents? Pas de ce que l'on peut connaître, en tout cas, se demande Tucker Carlson. Et c'est illégal. Donc, en 1992, on a passé, le Sénat a passé une loi sur justement tous ces documents-là. et on a demandé la déclassification totale de tous les documents avant ou pour 2017. 54 ans après son assassinat. La dernière administration, celle de Trump, avait promis de se plier à cette exigence-là. Mais après des pressions énormes du directeur Mike Pompeo, à l'époque, il est devenu, après ça, le secrétaire d'État de Donald Trump. On a finalement continué à garder classifiés des milliers et des milliers de documents. Ouh! Give me! J'ai perdu le fil, bougez pas. On va retourner. Donc, Mike Pompeo a forcé l'administration de Trump à garder ces documents-là encore classifiés. Et Biden a confirmé ça, son administration, cette semaine. Ou c'est plutôt hier. C'était hier. Hier après-midi. L'administration Biden a fait exactement la même chose. Des milliers de documents, après 60 ans, encore gardés secrets. Après la mort de tous ceux qui ont été impliqués là-dedans. Donc, tu peux pas utiliser le prétexte comme semble relevé ici Tucker Carlson. Tu peux pas utiliser le prétexte que peut-être ça pourrait impliquer quelqu'un ou incriminer quelqu'un. Ils sont tous morts. Mais on peut quand même pas voir ces documents. C'est pas pour protéger une personne en particulier. Toutes ces personnes impliquées dans cette histoire-là sont mortes. C'est pour protéger une institution. Mais pourquoi? Mais aujourd'hui, on a décidé de découvrir pourquoi on veut protéger cette agence-là. Ils ont, Tucker Carlson a parlé à quelqu'un qui avait accès à tous ces documents de la CIA qui sont classifiés. et une personne qui est très familière avec ce que ces documents-là contiennent. Écoutez bien ça. On a demandé à cette personne-là vraiment simplement et directement. Est-ce que la CIA est impliquée dans le meurtre de JFK? Un président américain. Et voici la réponse qu'on a reçue de cette source. Naturellement, il la garde anonyme parce que, pour des raisons de sécurité, la réponse est oui. Je crois qu'ils sont impliqués parce que lui a vu toute cette personne-là, peut-être une fois, a vu tous ces documents-là. Il était très familière avec ces documents-là. On vit dans un pays vraiment différent de ce que vous pouvez croire. tout est faux. Tout est faux. C'est difficile d'imaginer une réponse plus choquante que ça. Il dit qu'on n'a pas parlé à un conspirationniste. même pas de près. C'est quelqu'un qui a une connaissance directe de ces documents-là. Et, encore une fois, ces documents-là sont gardés cachés du public américain. Et la réponse est sans équivoque. Oui, la CIA est impliquée. Donc, chers amis, c'est quand même toute une révélation parce que, même si on avait des doutes de se le faire dire directement comme ça, et c'est ce qui fait dire à beaucoup, puis à moi, inclus, que toutes ces agences, c'est eux les vrais patrons, c'est eux qui contrôlent les gouvernements, ces gens-là sont dangereux, nous ont envoyés en guerre contre Saddam Hussein avec des documents, puis un dossier complètement bidon, vous le savez, on a tué des, il y a des millions d'Américains qui sont, d'Irakiens qui sont morts sur un mensonge parce qu'on voulait aller prendre le contrôle d'un pays, c'est complètement hallucinant. Toutes les agences de renseignement de tous les pays sont d'une corruption et d'une criminalité et maintenant, c'est prouvé et il faut vraiment, et ça n'arrivera jamais, se débarrasser de ces... Pourquoi ces agences-là sont encore là? Parce que c'est eux autres les vrais patrons. Wow! Je vous laisse le lien de l'introduction de Tucker Carlson de son émission d'hier. Vraiment! Il n'y a personne d'autre qui en parle. Il fallait que je vous ramène ça parce que c'est gros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada